salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne youtube The Fisherbox donc aujourd'hui Fisherbox du mois de juillet je vous ai déjà fait la médium l'ultra léger je vous invite à aller sur la chaîne youtube si vous voulez directement aller voir ces deux là on va passer à la troisième Fisherbox de ce mois-ci qui est bien lourde donc je pense que vous allez vous douter laquelle c'est c'est la box big bait du mois de juillet la particularité c'est qu'il y avait des oies qui étaient présents dans toutes les box ce mois-ci et on va rapidement voir ce qu'il y a à l'intérieur une box vraiment sympathique ce mois-ci le petit rappel sur le fascicule le code promo 30% va l'être directement sur notre e-shop je vous invite à aller checker la description juste en dessous de la vidéo vous avez toutes les infos si vous voulez commander la Fisherbox du mois d'août si vous voulez aller sur notre e-shop pour avoir les 30% de réduction ça se passe dans la description Fisherbox big bait franchement très sympathique on va commencer avec je pense le lure que je trouve le plus stylé de cette Fisherbox big bait du mois de juillet un jerk il me semble pas que vous avez déjà vu des jerk dans les box big bait je peux me tromper vous me direz d'ailleurs en commentaire mais un jerk vraiment très 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 joli j'adore le coloris c'est le lazy jerk 155 SS de la marque Prorex by Dewa ça fait très long comme nom on est d'accord donc un jerk avec des coloris magnifique j'essaierai de faire des gros plans on vous a sélectionné les coloris live donc des coloris qui sont censés imiter des poissons réels les coloris sont juste trop beaux donc un jerk clairement ça va cibler le brochet là dessus ça va pas cibler grand chose d'autre brochet silure mais clairement brochet jerk à brochet le jerk enfin il faut toujours avoir un jerk je pense dans sa boîte si vous voulez pêcher le brochet c'est clairement la base tout le monde devrait avoir un jerk et celui là je pense que ça peut devenir vite un indispensable au niveau des animations il n'a pas 40 pour les jerkbait donc il y a l'animation linéaire il n'y a pas vraiment qui la pratique mais en linéaire si vous faites linéaire le leur va faire un droit de gauche comme ça naturellement tout simplement et ensuite vous avez l'animation en jerk l'animation en jerk c'est pas compliqué c'est des grandes tirées dans votre canne si vous mettez des petites tirées le leur va faire un petit droit de gauche si vous mettez des grands tirées bien amples le leur va faire un grand droit de gauche donc ça ça va imiter une nage erratique un poisson qui est en train de fuir un poisson qui est un peu blessé en gros un poisson qui n'est pas au top de sa forme et donc ça va attirer nos amis brochet donc là selon là le ss ça veut dire slow sinking donc c'est-à-dire qui coule doucement qui va être fait pour nager à peu près on va dire de juste sur la surface jusqu'à 1 mètre 50 2 mètres au maximum donc voilà des zones peu profondes le genre de zone sur lequel vous avez pêché en ce moment en ce moment il fait chaud les poissons vont pas être très profond souvent ils vont être dans les herbiers donc si vous avez un herbier genre qui a un mètre sur la surface ça va être parfait pour passer juste au dessus ensuite on va continuer un tir de chez sébile qui je pense n'est pas très connu c'est le spin glider de chez sébile donc là c'est le 115 sinking donc à l'heure en gros basse et je pense que vous allez voir ça ressemble un petit peu à un jack c'est un jack d'avec une grosse palette à l'arrière qui va émettre un gros bordel qui va faire de la grosse vibration qui va faire des gros flashs lumineux donc ça c'est à l'heure de prospection quand vous voulez savoir où sont les poissons quand vous voulez pêcher rapidement mettez ce type de leurre là vous lancez vous ramenez vous lancez vous ramenez au niveau des poissons vous allez pouvoir cibler avec principalement le brochet mais du fait que c'est un leurre qui est un peu plus petit de la perche ça nous arrivait de faire de la perche avec ce leurre là du cidure mais voilà principalement le brochet pour l'animation ça va être simple lancer ramener en linéaire c'est vraiment un leurre qui est fait pour faire du linéaire la différence c'est que vous allez pouvoir peigner plusieurs couches d'eau vous lancez le leurre tout chaud vous ramenez directement vous allez peigner juste sur la surface vous lancez vous attendez une seconde vous ramenez vous lancez vous attendez deux secondes trois secondes vous m'avez compris et à chaque fois vous allez attendre votre leurre va descendre plus ou moins dans la couche d'eau vous allez pouvoir peigner différentes couches d'eau donc vraiment voilà un leurre que je fais tomber qui permet justement de peigner plusieurs couches d'eau qui va faire de la grosse vibration un leurre pour faire du power fishing je vous recommande vraiment de tester sur le là je pense que vous ne serez pas déçu ensuite on va passer à un leurre qui est juste top personnellement c'est le duckfin live chat de chez des voix en 20 cm donc un gros leurre souple qui va vous permettre donc de pêcher du brochet on va pas se le cacher brochet cidure comme d'habitude tout ce qui peut être pêché enfin tout ce qui peut pêcher le brochet peut pêcher le cidure et inversement la plupart du temps donc un leurre qui je pense est quand même pas mal connu pas mal réputé donc là dans un magnifique coloris à youx que je trouve vraiment stylé au niveau de l'animation pas très compliqué du linéaire les gros chat c'est fait pour faire du linéaire la seule chose qui va changer c'est suivant le montage que vous allez mettre vous allez pouvoir pêcher juste sur la surface vous pêchez beaucoup plus profondément les types de montage que vous allez pouvoir faire le fameux montage shallow je vous mettrais une petite vidéo si vous voulez aller voir comment se fait un montage shallow le montage shallow donc il va avoir deux triples juste en dessous avec une vrille à l'avant qui vont permettre de pêcher juste sur la surface avec l'accessoire qu'on a après une tête plombée un triple et là vous allez pouvoir pêcher beaucoup plus en profondeur suivant le poids que vous allez mettre sur votre tête plombée donc le duckfin life chat de chez Dewa vraiment à l'heure super sympathique pour pêcher le brochet je ne l'ai pas dit en plus c'est à l'heure qui est vraiment très résistant vous allez pouvoir prendre pas mal de brochet avec et donc le dernier accessoire de la box des têtes plombées en 20 grammes avec un âme son de 8.0 donc qui vont vous permettre de monter par exemple le life chat mais bien d'autres l'heures en 8.0 vous allez pouvoir monter du 18 19 20 cm et un petit peu plus donc vraiment polyvalent 20 grammes ça vous permet de pêcher on va dire dans deux trois mètres si vous faites une bonne petite pause une fois que votre leurre sera posée sur l'eau mais voilà c'est polyvalent ça va super bien avec le life chat enfin le dolphin donc là dessus mais écoutez moi je pense que j'ai fini de vous présenter cette petite box big bait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si vous voulez suivre nos petites aventures et là dessus moi je vais directement continuer avec la dernière box et je vous dis à la prochaine tout ce monde